On va s'intéresser à nouveau à la réaction de combustion de l'éthylène avec le dioxygène qui nous donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc voilà l'équation bilan de la réaction, équation bilan qui n'est pas encore équilibrée. Lorsqu'on l'a équilibrée dans la vidéo précédente, on a vu qu'on avait commencé par les carbones. Donc ici, du côté des réactifs, j'ai deux atomes de carbone qui proviennent de la molécule d'éthylène. Au niveau de mes produits, j'ai pour l'instant un seul atome de carbone qui provient de CO2. Donc pour avoir deux atomes de carbone au niveau de mes produits, je mets un coefficient stoichiométrique 2 devant le CO2. Mais on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on change ici le coefficient stoichiométrique ? On pourrait aussi tout simplement rajouter un 2 devant ce carbone ici pour avoir autant d'atomes de carbone d'un côté et de l'autre. Et bien ça, ce n'est absolument pas possible parce que ça modifie complètement la réaction chimique que traduit cette équation bilan. Ce qui se passe lorsqu'on a de la combustion d'éthylène avec de l'oxygène, du dioxygène, c'est qu'on forme du dioxyde de carbone CO2. Si on formait C2O2, ce serait une réaction complètement différente. Donc on ne peut pas rajouter et modifier les indices qu'on a dans les différentes formules des produits ou des réactifs d'ailleurs. On ne modifie que les coefficients stoichiométriques devant les réactifs et devant les produits. Lorsqu'on équilibre une équation bilan, la seule chose qu'on fait, c'est changer le nombre de molécules impliquées d'un côté ou de l'autre des produits ou des réactifs de la réaction. Et pour s'en convaincre, une façon de s'en convaincre, c'est de mieux visualiser la réaction en dessinant les formules topologiques de ces différentes molécules pour mieux visualiser où sont les différents atomes et ce qu'ils deviennent au cours de la réaction. On va commencer par exemple par dessiner l'éthylène. Je vais effacer ce que j'avais commencé à faire tout à l'heure et je vais commencer à dessiner l'éthylène. L'éthylène, ça ressemble à quoi ? C2H4, on a deux atomes de carbone liés par une double liaison et on a quatre hydrogènes. Voici donc une molécule d'éthylène qui va réagir avec du dioxygène. Le dioxygène, on a deux atomes d'oxygène liés par une double liaison. Et au niveau des produits, on obtient donc le dioxyde de carbone. Donc là, je vais dessiner le dioxyde de carbone. Donc on a un carbone lié à deux oxygènes par deux doubles liaisons. Et enfin, la molécule d'eau, H2O, donc un atome d'oxygène qui est lié à deux hydrogènes. Voilà donc les deux réactifs et les deux produits qu'on obtient pour la réaction de combustion de l'éthylène. Donc on voit bien là que si on avait mis un 2 ici au niveau du carbone, on n'obtiendrait plus du tout CO2, on n'obtiendrait plus du tout cette molécule, ce serait une molécule qui d'ailleurs n'existe pas, mais ce ne serait pas possible. On ne peut pas modifier le type de produit ou le type de réactif impliqué dans la réaction. Donc là, on va équilibrer la réaction en s'aidant de ce qu'on a dessiné ici. Donc on va commencer par les carbones. Au niveau des carbones, on avait donc deux carbones ici du côté de l'éthylène pour les réactifs. Et donc pour avoir deux carbones au niveau des produits, il nous faut mettre deux CO2. Et là, j'ai bien alors deux carbones. Donc si j'ai deux CO2, je peux carrément dessiner une deuxième molécule de CO2, comme ceci, qui va être impliquée dans la réaction. Donc voilà pour les carbones. On va s'intéresser maintenant aux hydrogènes. Ici, on a quatre hydrogènes du côté de l'éthylène. Et là, les hydrogènes, au niveau des produits, on les retrouve dans la molécule d'eau. Là, on a deux hydrogènes pour une molécule d'eau. Il nous en faut quatre. On a donc deux molécules d'eau, ce qui nous donne bien quatre hydrogènes. Donc s'il faut deux molécules d'eau, je vais dessiner une deuxième molécule d'eau, comme ceci. Et maintenant, il me reste à équilibrer les oxygènes. Donc les oxygènes, ici j'en ai deux pour l'instant du côté des réactifs. Et du côté des produits, j'ai ici deux oxygènes par molécule de CO2. Et j'en ai deux, c'est donc quatre oxygènes ici. Et puis j'ai un oxygène par molécule d'eau et deux molécules d'eau. Donc deux oxygènes ici. Au total, six oxygènes. Et si je veux avoir six oxygènes également du côté des réactifs, il me faut mettre trois molécules de dioxygène. Je vais donc dessiner mes trois molécules de dioxygène, comme ceci. Voilà donc ce qui se passe. On a une molécule d'éthylène qui va réagir avec trois molécules de dioxygène pour nous donner deux molécules de CO2 et deux molécules de H2O.